La loi de Murphy dit que si une chose peut mal tourner, alors elle finira par mal tourner. Et l'exemple que l'on donne le plus souvent, c'est que si on fait tomber une tartine beurrée, c'est toujours sur son côté beurré qu'à la terre. Le scientifique, quand il fait des expériences, sait bien que la loi de Murphy se vérifie très souvent. Mais quand même, il se demande ce qui se cache derrière. Est-ce que d'abord la loi est vraie, ou correspond juste à une impression déformée de la réalité ? Et si c'est vrai, n'y a-t-il pas une explication rationnelle ? Reprenons notre tartine beurrée. Pour savoir si c'est vrai, il suffit d'essayer. Bon, très vite, on s'aperçoit que la tartine ne tombe pas toujours sur le côté beurré, mais que quand même, on a l'impression qu'elle tombe plus souvent sur le mauvais côté que sur le bon. Pour avoir une statistique fiable, il faut avoir une expérience de grande ampleur. C'est ce qu'on a fait. En l'an 2000, le mathématicien britannique Robert Matthews a demandé à 1000 élèves de répéter le test 20 fois avec du pain grillé. Fort de ces 20 000 expériences, Robert Matthews démontra que le toast tombait du mauvais côté dans 62% des cas. Ce résultat laisse à penser que la loi de Murphy est partiellement vraie. Maintenant, essayons de faire appel à la physique pour comprendre ce qui se passe. Quand une tartine nous échappe, beaucoup de paramètres rentrent en jeu, comme la façon dont on la tenait, la façon dont on la lâche, si elle heurte un ou plusieurs doigts, si on essaie de la rattraper. Comme tout bon physicien, commençons par simplifier le problème. Et prenons une tartine qui tombe du bord de la table. Quand on glisse la tartine au bord de la table, il arrive un moment où elle bascule. Le côté en dehors de la table commence à tomber, la tartine entre en rotation, puis à partir d'un certain angle, elle commence à se décrocher de la table et finit par tomber tout en tournant sur elle-même. On comprend un peu ce qui se passe, mais pour calculer vraiment le mouvement, il y a encore beaucoup de paramètres. La forme du bord de la table, la vitesse avec laquelle on glisse la tartine au bord, le type de pain, la quantité de beurre sur la tartine. Simplifions encore un peu. Prenons une table à bord bien droit et faisons glisser la tartine très doucement sur le bord de la table. On peut mettre une très fine couche de beurre, ça ne modifie pratiquement pas le poids de la tartine. Si l'on néglige aussi le frottement de l'air, la théorie de la chute des corps nous dit que le poids de la tartine n'intervient pas. Mais la taille de la tartine va jouer sur la vitesse de rotation. Et le type de pain et le matériau de la table vont déterminer le coefficient de frottement entre la tartine et la table et donc l'angle à partir duquel la tartine va commencer à glisser et donc aussi la vitesse de rotation. Mais là aussi, pour simplifier, on peut juste mesurer l'angle en faisant l'expérience dans sa cuisine. Avec du pain platine plus très frais, et oui, la fraîcheur du pain compte aussi, et une table en formica, on trouve à peu près 60 degrés. A partir de là, le calcul est très simple pour un physicien. Une table standard de cuisine fait 75 cm de hauteur et la chute dure donc 0,39 secondes. Si ma tartine fait 10 cm de côté, elle fera un tour toutes les 0,7 secondes. Donc, lors de sa chute, ma tartine fait un peu plus d'un demi-tour. Du coup, elle se retourne et tombe du mauvais côté. Donc, deux solutions pour qu'elle tombe du bon côté. Soit ma table a une hauteur de 2,30 m, soit mes tartines doivent être deux fois plus petites. Sous-titrage ST' 501